Sous-titrage Société Radio-Canada — Mission assez intéressante. — Plus intéressante que la Pébi ? — Assez intéressante parce qu'en fait, on touche à plusieurs secteurs. C'est ça la particularité transversale. — Et vous touchez aussi à la fiscalité, non ? Parce que la fiscalité, c'est la... — Exactement. On touche en fait tous les points de l'économie. — Donc on va discuter... On va revenir avec vous sur les assises de la fiscalité qui sont déroulées donc le week-end dernier, histoire de voir si les opérateurs innovants... Parce que c'est ce qu'on dit, les opérateurs innovants, ceux qui opèrent dans le secteur du numérique et de l'IT, ont été entendus par la technocratie. On peut dire technocratie ? — Pourquoi pas ? — Oui. Parce que je me souviens d'une fois où Otman Ferdaus, le secrétaire d'État, avait fait un verbiage que j'avais trouvé pertinent en disant que la langue employée par les technocrates de Rabanne n'était pas forcément la langue partagée par la vie entrepreneuriale de Casablanca. — On revient toujours entre la distance et Casablanca. — C'était chez vous, là ? C'était lors d'une assemblée générale de la PBI. Voilà. Donc j'avais retenu ça entre autres. Donc on va revenir aussi sur les enjeux du secteur IT, sur le plan économique et technologique, pour savoir si c'est les enjeux. Est-ce que c'est juste la pénurie de ressources et de compétences ? Ou alors les enjeux sont aussi ailleurs pour le développement et la dynamique du secteur ? Et ensuite, on finira par la FEM. La FEM que Solenbergzis a portée, a vu naître, a vu grandir. — Je ne veux pas dire que la FEM serait en passe de disparaître, mais en tout cas, elle serait traversée par une onde de chocs à forte intensité. Il n'y a pas encore la 5G chez nous. Donc je ne vais pas dire que c'est la 5G, à la vitesse de la 5G, à la vitesse de la lumière. Mais en tout cas, il y aurait des prions et des soucis. — Elle sera à se relever. — Ouais, avec une présidente élue à peine il y a 11 mois et qui serait sur le départ, débarquer, débarquer, démissionner. Bref, on essaiera d'y voir plus clair. En tout cas, avoir des éléments de votre part et un éclairage sur le persiste. On commence par les assises de la fiscalité. Vous étiez présente pour l'ouverture de la séance plénière, vendredi dernier. — J'étais présente pour une grande partie de la journée. Et puis après, grâce à la technologie, j'ai pu suivre le reste à partir du bureau. — Oui, tout à fait. C'est intéressant. Déjà, moi, je pense qu'il faut saluer la méthodologie, la participation en amont de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chambres de commerce, la CGM, les syndicats, les différentes associations, les partis politiques. C'est une bonne chose. — Bon, les partis n'étaient pas très nombreux. Mais bon... — C'est une partie quand même qui ont fait des propositions. Je pense... Deuxièmement, je pense qu'il faut saluer, c'est le fait que tout le monde est d'accord pour que ça change, parce que les chiffres qui sont sortis sont des chiffres... — Consensus national. C'est ça, c'est le persiste. On est d'accord pour que ça change. Mais quand on veut changer, c'est plus difficile. — Les chiffres qui ont été annoncés, qui sont 50% de recettes préviennent de 140 entreprises, ou alors 3% de professionnels payent 50% de l'IR professionnels, je veux dire, ça prouve qu'il y a un problème structurel de notre économie. C'est vraiment un problème structurel. — Ça prouve que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens bien, il y a des gens honnêtes sur l'aubertisme. Vous qui connaissez très bien le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, il y a des gens qui s'acquittent de l'impôt, qui payent d'or. — Tout le monde a envie... — Et d'autres qui ne le font pas. Et du coup, ça fait supporter à ceux qui se payent et qui sont remettent une charge fiscale supplémentaire. — Non. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Si on a une économie qui est structurelle, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité, les gens, ils paieraient leurs impôts sans aucun problème. Mais je dirais, on tape toujours, comme tu as dit, on tape toujours sur les mêmes. On contrôle en fait ceux qu'on connaît, au lieu d'aller chercher justement ceux qu'on ne connaît pas. D'autant plus que maintenant, les moyens technologiques de l'information nous permettent de tout contrôler, de tout. — La Direction Générale des Impôts, Selouan, a une big data aujourd'hui. Ils ont toutes les informations sur tout. — Oui, tout à fait. Mais ils ne sont pas... — Quand ils ont voulu élargir l'assiette, quand on parle d'élargissement de l'assiette, c'était le cas aux assises de la fiscalité. Avec la facturation électronique, la DGI a été lâchée, a dû reculer. — La DGI, c'est une direction, je dirais, qui applique. C'est des techniciens. C'est la technique. Les décisions sont beaucoup plus politiques. Quand il y a des... Je dirais, au niveau du Parlement, on vote des amnisties fiscales. — C'est pas la DGI. — Quand on parle de la TVA, la TVA, c'est un impôt qui est structurel. On ne peut pas ne pas payer la TVA et après négocier avec l'administration fiscale. Après 4 ans, non. Tout le monde doit payer. Ça devrait être même pénal. Parce que la TVA, autant mettre, par exemple, l'IS ou autre, l'État, elle attend pour vous rembourser. Vous n'avez pas d'argent, peut-être, pour payer. Autant la TVA, c'est un impôt que vous touchez, vous percevez. Et donc, vous devez le remettre à l'État. — Surtout que c'est pas son argent. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de tous. — Donc, je dirais, une fois qu'on a compris ça et qu'on se dit qu'il faut être ferme sur ça, mais avec tout le monde, moi, je pense que les gens qui cherchent à ne pas payer, payeraient avec plaisir, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir où est-ce qu'il va, cet argent. Par exemple, quand vous voyez en France, vous recevez tout contribuable en France. Moi, je vois mes enfants. Ils reçoivent un petit guide à la fin de l'année qui leur dise « Voilà vos impôts. À quoi ça a servir ? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Donc, il faut qu'on aille vers ça. C'est-à-dire que le contribuable, c'est un client. — La plus de transparence de la dépense. — Voilà. C'est un client. Service au client. — Des impôts aux citoyens. — Lors de ces assises à Sreirat, on a utilisé le mot « client ». C'est quand même la première fois, mais on a utilisé le mot « service » aux citoyens. On a utilisé le mot « client ». Donc, maintenant, ce qu'il faut, les assises, ils ont réussi. Je veux dire, c'est une messe assez intéressante avec beaucoup d'intervenants. Entre parenthèses, je regrette qu'il y ait très peu d'intervenants femmes. Donc, encore une fois, moins de 10 femmes sur l'ensemble des intervenants. Donc, c'est une parenthèse. Et puis, après, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est quand même la troisième édition des assises. Donc, il faut tout de suite sortir cette loi-cadre rapidement. — Justement. Est-ce que vous faites partie dans le monde des affaires, l'unier des affaires ? Aujourd'hui, nous avons reçu hier le président de la commission PME, la CGM, qui nous dit « Nous, on est satisfaits, la CGM, mais on attend de voir. » Maintenant, l'opérationnalisation et l'opérationnalité de certaines recommandations, puisque Mohamed Medjaboun, l'argentiste du pays, a dit que les premières mesures devraient voir le jour dans le projet de loi de finances 2020. — 2020, rapidement. La loi de 4. Et puis, je pense que les secteurs qui se dégagent d'après les discussions, ce seraient l'industrie et les technologies de l'information, d'innovation. — Dans vous ? — Tout à fait. Oui. On a enfin compris que c'était un secteur qui est porteur. Et c'est un secteur qui est porteur de compétitivité pour les autres secteurs. — Est-ce que vous, en tant que président de la Pébi, vous avez fait du lobby, vous avez fait des recommandations, contributions ? Suite à ces assises, on parle d'une nièce 20% qui concernerait les technologies innovantes. — Alors, la Pébi a organisé quelques jours avant les assises de la start-up. Donc, en collaboration avec plusieurs incubateurs de start-up, qui ne sont pas forcément à l'intérieur de la Pébi, mais qui sont des partenaires. Donc, on a eu la présence de Firders. Il y avait l'ADD, CCG, etc. Et on a fait un certain nombre de recommandations qui vont être, en plus, incluses dans la charte d'investissement qui est en cours de procréation. — Je voulais savoir que c'était plutôt la charte d'investissement qui vous intéressait plutôt que les assises de la fiscalité. — Vous savez, tout ça va être lié. Parce que quand on parle de la fiscalité pour une start-up, qu'elle soit liée au niveau de la loi de finances ou que ça soit au niveau de la charte, le plus important, c'est le résultat. Mais par rapport à... On a contribué avec la CGMM. On avait envoyé une contribution. Là, par contre, par rapport à la TVA, nous avons demandé l'exonération de la TVA sur tout paiement de e-commerce à travers une carte bancaire. — Et ça a été validé ? Ça a été accepté ? — Normalement, ça a été reporté par la CGMM. Maintenant, il faut voir ce que... Malheureusement, la veille d'une loi de finances, il y a toujours des arbitrages qui se font. Donc ce qu'il faut, au moins, c'est que les grandes lignes soient respectées. Et dans la loi 4, qui devrait être votée par l'ensemble des partis. — Tout à fait. Et dans cette loi, si on part, même si je rappelle une fois de plus que Mohamed Benchaboun, ministre de l'Économie et des Finances, n'a pas confirmé, ne s'est pas engagé sur une réduction de l'IES et de l'IES intermédiaire, donc taux marginale à 20%, que ce soit pour l'industrie ou pour les technologies innovantes. Mais moi, ma question, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Un IES à 20%, est-ce que ça permettrait de relancer le secteur IT numérique ou alors vous avez besoin d'autre chose, vous ? — Vous savez, le secteur IT, il a besoin de plus de projets autour de l'IT. C'est-à-dire que ce qu'il demande les opérateurs, c'est qu'il y ait des projets d'envergure au niveau étatique, au niveau des grandes entreprises, au niveau des donneurs d'ordre, et que ce soit fait par les opérateurs qui sont installés au Maroc et qui recrutent au Maroc. Donc des projets innovants, beaucoup plus. Maintenant, l'IES, ce sera certainement pas uniquement par secteur, mais peut-être progressif par rapport au chiffre d'affaires, ce qui serait équitable pour l'ensemble des secteurs. Mais quand on voit, par exemple, il y a l'IS et puis l'acquisition minime, quand on voit le nombre d'entreprises qui déclarent, en fait, des déficits tous les ans... — On est sur 150 000 entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises technologiques, d'ailleurs, qui déclarent des déficits tous les ans ? — Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est des entreprises qui déclarent peu de bénéfices. Malheureusement, les entreprises sont de petite taille. Très rares, les entreprises qui sont de grande taille. Ou alors, ils sont tous dans l'off-shore-in. Et la plupart qui sont dans l'off-shore-in, ils sont déjà exonérés. Ils exportent. Et en fait, peut-être que les gens qui déclarent, on peut pas dire qu'ils sont tricheurs tous. Il y a effectivement des entreprises qui n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être que c'est les grandes entreprises, je suis désolée de le dire, peut-être les banques, les assurances, etc., qui facturent tellement cher la PME que finalement, ils paient l'impôt indirect. — Exact. Vous voyez, donc la PME, elle doit être compétitive pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir payer de l'IS. — Vous étiez sur le vernis lorsqu'il y a eu le coup de gueule, entre guillemets, de Zouar Chorfi, le secrétaire général ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez vu, ça a fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux qui s'en est pris un secteur, une profession médicale. En l'occurrence, les cliniques, en disant, voilà, ces gens-là, ils ne payent pas l'impôt, ils les appointent du doigt. — J'ai appris hier soir que l'association, d'ailleurs, des cliniques et des cliniciens avaient décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Zouar Chorfi. Voilà. Ça a eu le buzz un petit peu dans la... — Ou peut-être que s'ils ont un dossier solide, qu'ils le présentent. Mais c'est vrai que la profession libérale, elle est souvent pointée du doigt. Il faut qu'on arrive à trouver, à un moment donné, c'est pas normal que ce soit les salariés qui payent l'IR seuls. C'est pas normal. — Donc à un moment donné, il va falloir... — Autant de 70%, 13% en tout cas. — Voilà. Il va falloir qu'on trouve... — Le lien, c'est les salariés. — Exactement. Qu'on trouve un moyen de faire payer la profession libérale. Mais ça, il y a moyen. Parce qu'en fait, du moment où on arrive à contrôler leurs richesses à travers la conservation foncière, à travers les notaires, si on relit tout ça dans un big data, on saura tout à fait... — Le vrai big data, est-ce que vous confirmez le fait, sur le bercé, est-ce que le vrai big data hyper ultra-puissant, il est à la DGI ? — Il est à la DGI. — C'est-à-dire que c'est l'administration, la seule administration marocaine nationale. — Il y a la Défense aussi. — Oui, tout à fait. Mais en tout cas... — Mais au niveau de la DGI, oui. La DGI, la douane, oui. — Ils ont tous les éléments. Ils peuvent faire des croisements, des recroisements, des... — Ils peuvent... Enfin, ils peuvent, mais tous les autres systèmes à côté, en face, ne sont pas encore... Donc c'est en cours. Tout n'est pas encore finalisé par rapport aux relations avec la CNSS, avec la douane, avec la conservation foncière, avec les notaires, avec... — Apparemment, d'ici début 2020, tout va se faire. Il faut être opérationnel. — Oui, mais il faut... Là aussi, il faut avoir des bonnes ressources. Il faut s'assurer de la sécurité des données. Il faut aussi former les utilisateurs, les usagers. Il faut pas oublier quand même ce qu'on a. Nous avons des analphabètes au Maroc, etc. Et donc là, on informatise. Mais à côté, il faut accompagner. Il faut avoir des guichets. Moi, j'avais été en Portugal. Au Portugal, il y a des gens, deux guichets, un peu des kiosques, où les gens qui savent pas utiliser les technologies de l'information, ils y vont. Il y a des jeunes. Ils les assistent. Et puis ça va faire créer de l'emploi aussi des jeunes au Maroc. — Justement, c'est l'occasion de faire une transversale avec le secteur d'Haïti. Est-ce que... J'ai l'impression, sur le verticeur, que le secteur d'Haïti, en fait, tout le monde parle de la fuite des cerveaux, la fuite des compétences. Que c'est ça, la problématique structurelle du secteur. Et je me dis, mais je pense que le secteur, les problématiques sont peut-être aussi ailleurs. Les enjeux sont ailleurs. Quand je vois tous les pays dans la région, start-up nation en Tunisie, par exemple, tout le monde est dynamique. — Les enjeux sont partout. Moi, il y a deux ans, j'avais été la première à avoir attiré l'attention, justement, en disant, attention, il y a des informaticiens. Le départ d'informaticiens a commencé. Et j'avais dit, ça va continuer, il y a dix ans. Et effectivement, ça a continué. Tout simplement parce que, de l'autre côté de la frontière, il y a des projets intéressants. Il y a une vraie politique de transformation. — Il y a des vraies transformations digitales publiques au niveau privé. Et donc, pour mettre en place ces projets-là, il leur faut des jeunes. Et vous savez très bien qu'en Europe, c'est une population qui est vieillissante. Donc les jeunes, ils vont les chercher en Afrique, plus spécialement en Maroc et en Tunisie. — Même en Asie, c'est pas spécifique à l'Europe. Même en Asie, il y a des problématiques de natalité comme le Japon, par exemple. — Donc on a attiré l'attention en disant, attention, il faut former plus. Mais effectivement, c'est pas suffisant. Ces jeunes-là... — Femmer plus ou former mieux ? — Il faut d'abord former plus, déjà. Parce qu'effectivement, on forme à peu près 8 000 parents, ce qui est vraiment pas suffisant du tout. — 8 000 informaticiens ? — Oui. Que ce soit dans les écoles privées ou publiques, les deux. — Tout combiné ? — Donc c'est pas suffisant pour le secteur privé et pour le secteur interne et le secteur qui travaille pour l'off-shoring. — Il faut avoir combien d'informaticiens formés chaque année pour pouvoir répondre aux besoins du secteur. — Je pense qu'on peut avoir 10 fois plus. Il y aurait une partie qui vont travailler en off-shoring. Il y aurait une partie qui partirait effectivement en Europe. Nos jeunes, on ne peut pas les empêcher de partir. Et c'est leur droit d'avoir une première expérience. Il y a une partie qui travaille en Maroc. Donc on peut former 10 fois plus. Et c'est pour ça qu'il y a des initiatives maintenant. Il y a plusieurs initiatives. Il y a la stratégie de l'OFPPT qui a été présentée à Sa Majesté. C'est le seul secteur qui existe dans les 12 régions. Je sais pas si vous avez fait attention, mais le digital existe dans les 12 régions. Et l'intelligence artificielle existe entre Casa et Rabat. — Sauf que la dynamique économique n'est pas encore développée dans toutes les régions. — Oui. Mais il y a... Actuellement, on a quand même 12 universités avec des licences informatiques. Et ces jeunes-là, justement, ils sont très bons. Mais ils sont obligés de venir travailler entre Casa et Rabat. Donc en fait, la politique de régionalisation, c'est également d'attirer, comme on a commencé à le faire à Fès, à Oujda dernièrement, il y a des sociétés... — De fixer les populations aussi sur le territoire d'origine. — Voilà. Pour pouvoir fixer les populations, ce qui va avoir un effet positif sur le coût du travail de ces jeunes. — Mais grosso modo, le fait qu'il y ait 600 ingénieurs qui partent chaque année, c'est pas non plus alarmant. Si ? — Quand même, quand même. Quand même. Moi, j'ai eu des discussions avec des directeurs de banques, des directeurs de grandes assurances qui sont également... qui sont vraiment très, très touchés par le phénomène. Il n'y a pas que notre secteur. — Oui. Non, c'est transversal. C'est tout. — Qu'est-ce qui est le plus inquiétant sur l'auberté ? C'est le turnover important ? — Le turnover qui remet en cause... — ... que le départ des compétences dans les pays étrangers. — C'est le turnover qui remet en cause, justement, la qualité des projets quand vous avez un turnover important. Et puis également l'image du pays. Parce que n'oubliez pas que l'off-shore-in, on en a fait un secteur stratégique depuis 2005. Nous avons créé plus de 60 000 emplois. Et donc, si on a un turnover important, eh bien, les projets, ils iront ailleurs où il y a une stabilité, ce qui est tout à fait normal. — Est-ce que vous confirmez le fait que le turnover, aujourd'hui, a été multiplié par 3 sur les 15 dernières années ? J'ai vu quelques firmes internationales et nationales. On m'a dit que le turnover, entre 2005 et 2019, c'est-à-dire en 14 ans, il a été multiplié par 3. — Tout à fait. Il tourne entre 15 et 20 %. — Oui. Alors qu'il était de 5 en 2005. — C'est pour ça que je dis... En fait, les solutions sont des solutions environnement, mais aussi des solutions à l'intérieur de nos entreprises. D'ailleurs, la Pébi est en train d'organiser un fator-débat avec la GEF pour, justement... — J'ai vu la sur les problématiques pour... — C'est pour discuter comment améliorer l'environnement, comment garder ses talents. — Comment améliorer les rémunérés aussi. — Il n'y a pas que la rémunération. Vous savez, je vous assure qu'il y a des gens avec qui on discute, ils ne partent pas pour la rémunération. Parce qu'à coût de vie qui est différent, ils savent qu'ils vont retrouver le même coût. Mais soit à l'intérieur, ils seront mieux valorisés... — Oui, puis peut-être des perspectives de carrière aussi. — Soit au niveau de l'extérieur, l'environnement, l'école, la santé, etc., pour leurs enfants. Donc il y a plusieurs. Je veux dire, c'est un phénomène... C'est global. On doit, nous, travailler en tant que profession, mais l'État aussi doit travailler sur l'environnement. — En tout cas, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu Philippe Araoult. C'est le président de BDO France, président fondateur du Conseil de l'ordre des experts comptables, et qui a été chargé par Emmanuel Macron de réfléchir à la transformation digitale et les défis pour la PME. Et lui, il me disait, en fait, que les talents français partaient aux États-Unis. — Ah oui, oui, c'est un phénomène. — Donc vous, ça monte vers le nord, ça part aux États-Unis, et vous piochez au sud. Parce que vous piochez chez nous. C'est un petit peu... — Mais nous, on a aussi de l'Afrique de l'Ouest, on a pas mal d'informaticiens qui viennent faire leurs études ici, qui restent, qui sont recrutés dans notre secteur. Énormément. — Je crois savoir que la PBI, vous avez signé une espèce de deal avec la NAPEC. Un, vous allez former des informaticiens, des scientifiques, vous allez recycler. — Tout à fait. Reconvertir, tout à fait. Reconversion. — Et deux, vous avez eu la possibilité de pouvoir recruter... — Une souplesse. Une souplesse pour recruter. — Des compétences étrangères. — Exactement. — Étrangères, mais qui sont Bac plus 5. C'est-à-dire pour ne pas faire concurrence aux compétences que nous avons déjà. — D'accord. — Ce n'est pas, je veux dire, c'est deux populations différentes. — C'est-à-dire qu'un informaticien chez nous, ingénieur en informatique, qui est au chômage, ça n'existe pas ? — Non, je pense pas. — Ingénieur, informatique, chez nous, au chômage, il n'existe pas. — Non, non. — S'il ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'a pas envie de travailler, c'est ce que vous voulez dire ? — Ben, moi, on n'en connaît pas, parce que, moi, je vous dis, au niveau de l'entreprise, qu'en Maroc ou chez les confrères, justement, ils sont tous à la recherche d'ingénieurs informaticiens. — On peut être choqués par le fait qu'aujourd'hui, en 2019, pour des secteurs dynamiques et des métiers d'avenir, qu'on aille chercher de la compétence à l'étranger. — Ben, si on n'a pas et qu'on a des projets, pourquoi pas ? — Quand on a un chômage de masse, au niveau des jeunes. — Et puis c'est toujours une mixité. D'ailleurs, on a une politique d'immigration sud-sud. Ils viennent faire les études chez nous. Donc moi, je pense que c'est important qu'on le rouvre dans les portes de nos entreprises. — Donc c'est des populations subsahariennes, essentiellement ? — Tout à fait, exactement. — Il n'y a pas de... — C'est subsaharien. — Européen, éventuellement, non ? — Non. — Non ? Espagnol, polonais, slovéne ? — On n'en a pas encore, pour le moment, cap sur l'Afrique. Et ça se... Vous êtes engagé à former combien d'ex-scientifiques en ingénieur informatique ? — J'imaginais que ça fait mal au cœur, ce chiffre-là. Mais l'ANAPEC vient de nous annoncer cette semaine qu'en fait, ils ont eu 10 000 demandes. 10 000 demandes de scientifiques dans différentes régions du Maroc. Nous, on va commencer par 50 par région. Donc ça fait 600 par an. On se sait que c'est peu. Mais avec l'OFPPT, peut-être qu'il y aura d'autres programmes. avec le ministère de l'Enseignement sur lequel on est en train de travailler pour qu'ils orientent vers l'informatique juste après le bac. Donc il y a un travail de travail de tout le monde. C'est-à-dire que les besoins, ils existent et tout le monde doit s'y faire. Parce que la technologie... 60% en 2030, l'étude de McKinsey a démontré que 60% des métiers en 2030 auront besoin de la technologie. — Oui, ils vont être transformés par la technologie. — Ils auront besoin d'utiliser. En fait, c'est un moyen de travailler. C'est un moyen de travailler. Donc tout le monde doit s'y mettre. — Mais on peut former un ex-scientifique en informatique. — On l'a fait en Buc 2000. Moi, je me rappelle à l'époque à GFI, des personnes qui venaient de l'agronomie, de l'IAV, et qu'on a formé en informaticien. Ils sont très bons. Ils sont maintenant chefs de projet. Parce qu'il suffit d'avoir, en fait, un esprit scientifique, un esprit d'analyse logique pour pouvoir devenir informaticien. — On peut aussi devenir développeur, développeur Java. — Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, les formations s'occupées qu'on lance au niveau de la PBI, c'est Java. Et on est en train de... — C'est quand même gros déficit sur ce niveau-là. — Il y a un autre programme qui va être financé par l'Union européenne. C'est sur du Java également. — C'est ça qui est en lance. — Il y a des besoins pour la Belgique. Vous savez que l'Union européenne a mis en place maintenant ce qu'on appelle l'immigration choisie. Et donc elle finance. Et c'est des formations, en fait, qui vont bénéficier à des jeunes, avec 30% qui partiraient à l'étranger, 70% qui resteraient sur le marché local. — D'accord. — Et c'est sur du Java. Et ça s'adresse également à des licenciés scientifiques. — Donc c'est un espoir aussi pour les jeunes marocains ? — Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Exactement. — Donc c'est bien de pouvoir aussi partir dans un pays européen. — Bien sûr, c'est bien. Mais bien sûr, c'est bien d'avoir une première fois. — J'ai les sorties, la file des cerveaux, qu'ils partent, qu'ils aient une bonne expérience. Ils seront toujours attachés au pays. Ils reviendront un jour ou l'autre pays. — Un jour ou l'autre pays, on va revenir sur la FEM. C'est la séquence nostalgie, parce que vous avez été une des fondatrices de la FEM. — Oui, oui. Ça va faire 20 ans. — Voilà, ça fait deux décennies. — Deux décennies. — Et on est en 2019 aujourd'hui. Et j'entends dire que la FEM est en grosse difficulté. Il se pourrait que la présidente soit dans l'obligation de quitter ses fonctions pour le bien général et le bien collectif de la FEM et de la femme entrepreneur. Est-ce que vous confirmez sur l'obligation ? — Je confirme. Je confirme qu'en fait, c'est acté. Lors du dernier conseil d'administration du 3 avril, c'est acté. La FEM, comme tu as dit, elle va avoir bientôt 20 ans. Nous étions cinq présidentes. Moi, j'avais présidé pendant les six premières années, suivie de Boutseyn al-Hiraqi, suivie de Leïla Miara, Soura Yabdraoui, pardon, Leïla Miara et Asma Mouline. Et heureusement que dans nos statuts, on était, je dirais, un peu visionnaires. Il y a quelques années, on a instauré ce qu'on appelle un comité des sages. Un comité des sages qui constituaient des pastes présidentes, pas une obligation, mais qui peut également faire adhérer d'autres personnes sages, comme le nom... — Ou censés être sages, en tout cas. — Ou censés être sages. Et dans nos statuts, en fait, ce comité des sages, quand il est saisi par un membre du bureau, par des présidentes ou autres, il a le droit d'arbitrer, il a le droit même de faire exécuter. — D'accord. — Et nous, nous n'allons pas utiliser ce pouvoir qui est statutaire. Nous avons été... Moi, j'avais un peu levé le pied, c'est normal, sur l'AFEM depuis quelques années, parce que j'ai une grande responsabilité à présider l'APB, et puis depuis quelques temps, un peu le conseil de la concurrence. — Vous êtes aussi chef d'entreprise ? — Chef d'entreprise. Mais je regardais de loin, et ça se passait bien. Et jusqu'à... Et donc les élections, d'ailleurs, j'ai participé également aux élections, et Mme Aïssala Amrani, a gagné les élections au Léman par rapport à sa consoeur... — L'Eylène de Lussie. — L'Eylène de Lussie. Et puis en janvier, nous avons été saisis. En janvier 2019, donc ça fait cinq mois, nous avons été saisis par des membres du bureau, nous avons été saisis par toutes les présidents des régions, dix courriers, plusieurs fois. Donc il a fallu... — Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. — On peut plus, on peut plus, on veut plus travailler avec... — C'est quoi l'absence de vision, le relationnel éventuel de l'art ? — C'est une question de fédération, voilà, de fédérer, seulement fédérer, vraiment. — Elle n'arrête pas fédérer. Et donc quand on a pris les dossiers en main, on a fait notre devoir, on s'est réunis plusieurs fois avec les membres du bureau. On s'est réunis plusieurs fois avec Mme Aïssala Amrani pour essayer de trouver une solution. Donc ça a duré quelques mois. Et puis en étudiant bien les documents, moi, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu trois conseils d'administration depuis les élections. Et à chaque conseil d'administration, il y a eu la nomination d'un bureau. Donc il y a eu plusieurs, je dirais, démissions successives. Et dans une association, c'est fédéré. — Ah, c'est l'éducateur d'instabilité. Oui, bien sûr. — Ce n'est pas une entreprise. On ne peut pas obliger les gens à travailler. On ne les paye pas. Il faut qu'on arrive à faire adhérer les gens autour du cause. — Mme Aïssala Amrani, en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que le costume ou la gélère-bas était trop grande pour elle ? — C'est possible. C'est une femme qui a travaillé pour la FEM pendant quelques années, donc qui a adhéré à la FEM quelques années après la création de la FEM. Donc peut-être un an ou deux ans après la création de la FEM, elle a adhéré et elle a effectivement beaucoup travaillé. Maintenant, le poste de présidente, elle n'a pas réussi à fédérer autour d'elle. — Parce que c'est la première fois qu'au niveau de la FEM, je pense d'ailleurs que ça s'est jamais passé, même au niveau de la CGM, qui a 70 ans d'existence, qu'un président ou qu'une présidente est contrainte de quitter pour une compétence. C'est la première fois dans l'histoire, à la fois de la FEM 20 ans, et je crois qu'au niveau de la CGM, en 70 ans, ça s'est jamais reproduit. — Nos statuts sont assez fixes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des membres du bureau s'ils ne sont pas administrateurs. Et avec trois bureaux différents, et avec des cooptations, parce qu'elle a quand même le droit de cofter... Même avec les cooptations, on n'a pas réussi à avoir un bureau. On n'a pas réussi à trouver une solution. Donc finalement, on s'est dit, pour la survie de la FEM, pour la continuité, il vaut mieux tout de suite mettre un petit comité de transition, qui va gérer jusqu'à l'Assemblée Générale. Et puis finalement, on va en profiter pour travailler sur la revente de la FEM. Parce que, comme vous l'avez dit, la FEM, elle a 20 ans. Elle a été créée dans un environnement qui est différent de maintenant. Avec l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, en 2000. Donc la FEM était là, justement, pour porter les droits de la femme au niveau de l'économie, pour donner l'exemple, pour aider les filles à créer des entreprises, pour participer au débat économique, pour arriver à des postes de responsabilité, à des postes de conseil d'administration. Or, malheureusement, quand je regarde, parce que maintenant que je me suis replongée à regarder un peu les anciens dossiers de la FEM, et maintenant, ce qui a été fait, et ce qui devrait être fait, le chemin, il est encore trop long. Je veux dire, non seulement on n'a pas avancé, mais je pense que, malheureusement, on a pris du retard. Et encore une fois, ce qui est dommage, ce qui est dommage, mais je pense que c'est un peu la nature à hors de vide, c'est qu'il y a eu plusieurs associations qui se sont créées, après la FEM, issues même de la FEM, par des personnes de la FEM, et ce qui fait que c'est devenu divisible. Et quand on est seul, on est invisibles. Quand on est ensemble, on est invincibles. Donc, il est temps, peut-être, de fédérer tout ce monde-là. Et de retenir aussi ce qui s'est passé pour l'élection, aussi, de Aïchal Amarani, aussi, peut-être des femmes qui l'ont soutenue, alors qu'elles savaient très bien qu'elles étaient parfaits à la hauteur, et spécialisent, mais à Kulpa, aussi, qui doit être faite ou qui doit être faite. Et puis, c'est dommage que Mme Andalussi, qui n'a pas été élue, elle a abandonné pour aller créer une autre association, et donc, bien sûr, attirer avec elle d'autres personnes. Ce n'est pas bon. Vous lancez un appel aujourd'hui à l'Ele Andalussi, de se dire, voilà, il faut... Toutes les femmes qui se vivent aujourd'hui doivent se réunir, doivent se réunir. Je voudrais vraiment profiter... Profiter d'Ele Andalussi, peut-être, pour créer, peut-être un rendez-vous. Oui, profiter de l'antenne pour dire que, vraiment, le combat des femmes, il va au-delà de la personne et des égaux personnels. Que le Maroc, justement, il a besoin d'un nouveau modèle économique qui est basé sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat ne peut pas se faire qu'avec des hommes. Nous avons plus de 50% qui sont dans l'enseignement supérieur. Il faut qu'il y ait un entrepreneuriat des femmes. Il faut qu'on arrive à encourager les femmes. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on arrive à avoir des postes de responsabilité qui vont changer l'environnement pour les femmes. Et pour ça, moi, j'appelle toutes les associations qui sont nées de la FEM. Parce que... La FEM a fait des petits, quoi. Elle a fait des petits. Donc, mais là, c'est petit, il faut les rouler. Vous savez, c'est comme les enfants. Ils partissent ma vie. Moi, je ne leur demande pas de revenir à leur maison. Mais je leur dis de travailler ensemble, de fédérer ensemble. Et j'avais appelé à créer une fédération des associations qui militent pour la participation des femmes dans l'économie. Et ce que je leur propose, c'est même une présidente tournante pour vraiment évacuer ce problème. Qui est l'association qui va présider ? L'égo, je suis la présidente, je ne suis pas la présidente. Faisons une fédération d'associations. Faisons un tirage au sort. Quelle est l'association qui va présider les deux premières années ? Et faisons une présidence tournante. Mais le Maroc vaut le coup avec le gouvernement. En ce moment, quand je regarde les nominations, tous les jeudis, je vous assure, je vois très, très peu de femmes. Très peu. Donc, il faut qu'on arrive à... Il y a deux choses à faire. Les femmes qui sont déjà, je dirais, qui ont réussi, elles doivent aller dans des postes de responsabilité pour faciliter la vie des autres. Et les jeunes filles, justement, qui sont là, on doit les encadrer pour créer leurs entreprises. On doit les aider et multiplier les incubateurs et reprendre ce qu'on avait fait en 2006. Et nous sommes en 2020 bientôt. Il faut les reprendre. Donc, Aïcha Lasseri Abraini n'est plus présidente de la FEM. Pour nous, elle n'est plus présidente de la FEM. L'Assemblée du 25 juin va le reconfirmer. Parce que pour l'heure, elle est... Est-ce que dans sa tête, elle... Dans la tête de Aïcha... Malheureusement, elle a encore du mal à l'accès. A avaler la pilule ? Elle a encore du mal. C'est normal, c'est difficile, non ? C'est difficile, mais... Ça va être compliqué psychologiquement pour elle et pour son encourage. En tout cas... Tu dois partir parce que tu n'es pas bonne. Elle sera toujours l'amie de plusieurs personnes, mais on ne peut pas faire d'emblée sans casser des oeufs. Donc, la décision est irrévocable. Irrévocable. Il faut qu'elle parte. Tout à fait. Pour l'intérêt de la FEM ? Pour l'intérêt de la FEM, oui. Pour l'intérêt de la FEM. Et on retrouve un petit peu l'image aussi ? Et retravailler l'image. On doit retravailler même nos statuts. Il ne faut pas oublier que nous avons une régionalisation avancée. Nous devons donner plus de pouvoir aux présidents des régions. Et donc, on va revoir également les statuts dans ce sens-là. Donc, en tout cas, c'est acté ? C'est acté. Il n'y a plus rien à dire ? Merci, sur le blaguezisme. Je rappelle que je suis présidente de la PBI, membre du Conseil de la concurrence depuis décembre. Votre nomination, c'était décembre ? C'était décembre 2018. 2018. Merci une fois de plus à vous. Et je vous souhaite une belle journée et puis un très bon ramadan. Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup.